La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page. Bienvenue dans Marque-Page, elle s'appelait Tomoji de Jiro Taniguchi. C'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui, en compagnie de Jean-Marc Bourquet de Payot Libraire. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Qui est Tomoji ? Tomoji, c'est une femme qui a créé un temple bouddhiste de la région de Tokyo. C'était au début du siècle. Et cette bande dessinée de Taniguchi est l'occasion de faire la biographie de cette femme. L'épouse de Taniguchi fréquentait assidûment ce temple bouddhiste. Et l'idée est venue de raconter la vie de cette femme. Et c'est en même temps l'occasion justement de découvrir la vie du Japon du début du XXe siècle. Où on suit cette femme de sa naissance jusqu'à un mariage avec un lointain et séduisant cousin. Mais le génie de Taniguchi, parce que c'est un auteur génial, c'est d'arriver à remettre ça dans le contexte. La vie de cette femme est par certains côtés assez dramatique. Mais ce n'est pas larmoyant, c'est noyé dans l'histoire avec un grand H. On découvre différentes histoires, différentes anecdotes. Et surtout la qualité du cadrage, du dessin, du récit est tellement excellente que ça se lit comme une pâtisserie. En tout cas, on a envie de la manger, cette pâtisserie. Et c'est spécifiquement sur l'entre-deux-guerres du Japon. Non, on découvre le début du XXe siècle. Il y a par exemple le séisme de 1923 dans le Japon. Mais surtout, on suit la vie d'une famille dans la compagne japonaise. Et c'est justement magnifique de simplicité et c'est plein de vie. Donc le dessin est là pour rendre ça encore plus vivant. Merci beaucoup Jean-Marc. Comme une pâtisserie japonaise. Franchement, il faut aller l'acheter ce bouquin. Vous pouvez le retrouver chez votre libraire préféré. Marc Page, c'est terminé. Mais on en a d'autres, des pâtisseries livresques à vous proposer très vite. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marc Page.